Une personne vient voir l'imam et lui dit, l'imam Baqir alayhi salatu wassalam, il lui dit, ô imam, quels sont les signes qui vont précéder la réapparition de l'imam ? L'imam Baqir lui cite les cinq signes, qui sont, si quelqu'un peut me les rappeler, les cinq signes hatmi, les cinq signes qui vont précéder le zuhur de l'imam. Donc, le premier, la mort de 9 Sezakiyya à Mecca, la sortie de Soufiani, la sortie du Yamani, ensuite. Comment ? Ça ne fait pas partie des cinq signes qui sont hatmi. Hatmi et les signes qui vont absolument se dérouler. D'après les paroles de l'imam. Donc, il y a le... Oui ? Le cri de l'osufi. Exactement, le cri, as-sayiha, le cri qui va retentir. Dans certaines narrations, il dit que ce sera la nuit du 23 à Ramadan. Mais, ça aussi, maintenant qu'on en parle, il faut qu'on le développe. Vous savez, quelquefois on nous dit que Soufiani va sortir. Donc, ça, c'est le signe ou la signe qui est extrêmement importante. Après, il y a des détails qui sont donnés concernant ces signes-là. Genre, ce sera de cham. Donc, ils vont sortir de cham. Ils seront telle personne, de telle couleur, etc. Ça, c'est dans les hadiths, mais ça ne fait pas partie des signes qui sont complètement... Des signes soukénés. Comment est-ce qu'on peut traduire hatmi en français ? Des signes certains du zuhur de l'imam. Par exemple, concernant le cri de l'ange d'Ibraïl. Là aussi, on a dans certains hadiths que ça va se dérouler dans un mois de Ramadan qui a commencé un jeudi soir. Dans la moitié est un jeudi soir. Et le 23 aussi, ce sera un jeudi soir. Et ce sera le 23 à Ramadan, la nuit du 23 à Ramadan, qu'on va entendre ce signe-là. Donc, ça fait partie des détails concernant le cri même de l'Ibraïl. Mais le signe certain, c'est que le cri. Les autres détails peuvent se dérouler et peuvent ne pas se dérouler. C'est pour ça que, quand l'imam, alayhi sallatou salam, nous décrit quels sont les signes certains, il ne cite que ça. La sortie de Soufiani, la sortie de Yamani. Le fait qu'entre Mecca et Medina, il y aura un écroulement ou un ébroulement de terre. Le fait que Nefzé Zekia va se faire tuer à Mecca. Et le fait qu'il y aura un cri venant du ciel qui va annoncer la venue très prochaine de l'imam Mahdi. Et juste après cela, il y aura le cri de Shaitan. Ça aussi, ça fait partie des détails, mais juste pour savoir. Il y aura le cri de Shaitan qui va dire que ceux qui vont aider l'imam Mahdi sont déségarés pour nous tromper. Bref, ça, ça fait partie des cinq signes.